... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 24 septembre. À la une, IFI, délai de prescription courant après la rupture et affichage environnemental sur les produits. ... Les couples mariés font en principe l'objet d'une imposition commune au titre de l'ex-ISF comme de l'IFI. Et doivent souscrire une déclaration commune. Par exception, ils sont imposés distinctement, notamment lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent plus sous le même toit. La preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l'époux demandeur doit être appréciée au regard des éléments de preuve produits sur la réalité et l'effectivité de la vie prétendument séparée. Dans une affaire récente, les juges ont estimé que la preuve de la vie séparée de son époux était apportée par l'épouse qui contestait la remise en cause par l'administration fiscale d'une imposition distincte à l'ISF. Pour prouver qu'elle avait un domicile séparé de son époux et vivait seule dans leur résidence secondaire, la requérante avait ainsi présenté des attestations de voisins, la preuve de sa domiciliation à cette adresse auprès de la CPM et de son employeur, ainsi que des factures d'eau et d'électricité à cette adresse. Elle avait également présenté une attestation de la nouvelle compagne de son époux confirmant que celle-ci vivait avec lui dans l'ancienne résidence principale du couple. On s'intéresse à présent au délai de prescription courant après la rupture avec l'affaire suivante. Un salarié avait contesté la rupture de son contrat de travail pour faute grave devant le conseil de prud'homme le 10 juillet 2015, alors qu'il avait été licencié le 7 mars 2013, soit plus de deux ans avant, sachant qu'au moment des faits, le délai de prescription était de deux ans. Aujourd'hui, l'action en contestation de la rupture se prescrit par 12 mois. Quel était alors l'argument du salarié pour justifier cette saisine tardive ? Le régime particulier dont il bénéficiait prévoyait une possibilité de recours gracieux devant la direction, possibilité dont il avait usé après son licenciement et qui s'était soldé par un échec. C'est à partir du rejet de son recours gracieux par l'entreprise qu'il fallait selon lui faire courir le délai de deux ans. Ce rejet, lui en était notifié le 23 décembre 2014, la saisine du conseil de prud'homme intervenue le 10 juillet 2015 n'était pas for close. Cet argument est validé par la Cour de cassation qui considère que, effectivement, le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement courait à compter de la notification de la décision statuant sur le recours gracieux. À l'issue d'une phase d'expérimentation, l'affichage environnemental sur les produits va devenir obligatoire. Cet affichage est destiné à apporter aux consommateurs une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un produit. À cette fin, une note sera attribuée en fonction de critères tels que l'empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité, la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, etc. L'affichage pourra s'opérer par un marquage du produit, un étiquetage, un affichage ou tout autre procédé approprié, notamment par voie électronique. Il devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'achat. Le non-respect de ce nouvel affichage sera puni d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Pour que cette nouvelle obligation soit applicable, il faudra attendre que soient précisés les catégories de biens et services concernés. C'est l'objet d'un décret dont la parution est prévue après une période expérimentale d'une durée maximale de 5 ans, pendant laquelle les expérimentations seront menées en priorité sur les produits du textile et de l'habillement, les produits alimentaires, l'ameublement, l'hôtellerie et les produits électroniques. Il définira également les modalités d'affichage retenus avec des conditions adaptées à la nature des biens et services et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les TPE, PME. C'est la fin de cette semaine de JIT, préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à lundi. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada